Maman, la vérité, Kader, quand il était petit, tu l'as fait tomber ? Arrête, Nabil. Donc tu confirmes qu'il est tombé ? Combien de fois ? Et Nabil, c'est bientôt l'heure du tour. J'y suis mis là ! Moi, je dirais cinq, six fois minimum. J'ai rêvé que j'avais mangé. Et toi, Nabil, tes rêves là ! Je suis sûr, c'est comme un dessin animé où il y a des nuggets, des brochettes de poulet qui chantent. C'est pas drôle, les rêves ont des significations. Maman, ça veut dire quoi ? Selon Freud, la nourriture dans les rêves peut symboliser l'ambition, l'amour ou l'amitié. T'as vu ? Mais non, espèce de hallouf, c'est juste parce que t'as faim ! Boire un grand verre d'eau glacée. Un grand café. Bronzer dans une terrasse. Un grand couscous avec des merguez, des boulettes et des pâtes à côté. Non, vous faites quoi là ? Bon, on se rappelle tous les trucs qu'on faisait avant le ramadan. Tu sais, ça nous motive. Je peux y jouer ? Ouais. Alors, cours de Bachata, couscous avec les copines, film de Kung-Fu, viré sur les Champs-Elysées, chicha. Tu faisais tout ça avant le ramadan, maman ? Non, ça c'était quand j'étais célibataire à son enfant. J'étais au top ! ... ... ... ... C'est... Action ! C'est bien ! Habile-toi tes rêves là ! Je suis sûr que c'est comme un dessin animé où il y a des brochettes, des nuggets qui dansent ! J'ai rêvé que j'avais mangé ! Arrête ! C'est trop drôle !